Pour moi, le Cameroun est tombé dans un pôle assez difficile, il faut le reconnaître. Je ne pense pas qu'il y ait un adversaire ou une équipe qui soit heureuse d'affronter le champion d'Afrique en face de groupe. Le problème, c'est que s'il fallait seulement résoudre l'équation du champion d'Afrique sénégalais, ça irait. Mais si à côté du Sénégal, on peut vous ramener une équipe comme la Guinée, alors on va me dire que c'est une équipe qui ne franchit pas souvent le dernier carré de la Cannes. Le problème, c'est que c'est une équipe qui, en termes de ressources de joueurs, est vraiment au top. Je pense à Naby Keïta, je pense à tous ces bons petits manieurs de ballon qui peuvent absolument vous poser des problèmes lors d'un match de poules. Et puis, il y a la Gambie. Tout le monde semble dire que c'est le petit poussé du groupe. Non, je rappelle quand même que la Gambie a battu la Guinée lors de la phase de poules de la dernière groupe d'Afrique des Nations ici au Cameroun. Pour ceux qui sont en quart de finale, et ça a été très difficile pour que les Sénégalais puissent notamment s'imposer lors de ces quart de finale-là. C'est une équipe qui est collectivement au point, qui va très vite. Tout ce qu'une équipe comme le Cameroun n'aime pas, avec un très bon sélectionneur. Donc, vraiment, pour me résumer, je pense qu'on est tombé dans un groupe difficile. Il va falloir vraiment être prêt d'attaque, parce que le programme prévoit le match déjà contre la Guinée qui ne sera pas facile. Ensuite, affronter le Sénégal dans un match, de mon point de vue, qui sera déjà décisif, et terminer avec la Gambie en fonction de la situation. On parle de match de cannes, on ne mange pas même déjà de match de coupe du monde, parce que tellement c'est difficile. Maintenant, nous, on est le Cameroun, on a l'histoire qui parle pour nous, on a le vécu qui parle pour nous, et on a également quelques arguments à faire valoir en termes d'individualité. Donc, il va falloir être prêt, mais vraiment être prêt dès le départ, si on veut absolument aller au second tour. Pour ma part, je crois que ce groupe est assez homogène. Le groupe du Cameroun, Sénégal, Guinée et Gambie. Même si les trois premières nations citées ont une longueur d'avance, je dirais, parce que Cameroun et Sénégal, on ne le présente plus. Le Sénégal qui est champion d'Afrique en site. Le Cameroun qui revient bien, la Guinée qui est dans ses rangs, il ne faut pas l'oublier, le meilleur buteur européen en ce moment, Guirassi, avec qui j'ai eu l'honneur de jouer. Naby Keita, l'ancien de Liverpool. Donc, ils ont un groupe assez jeune, mais qui peut poser problème à tout le monde. Après, la Gambie, même s'il n'est pas avec une longueur, avec, on va dire, avec un peu de retard, parce que c'est une supposée petite nation, à savoir qu'aujourd'hui, en Afrique, il n'y a plus de petite nation, mais ça peut se jouer. C'est un groupe assez équilibré pour ma part. La logique voudrait que le Cameroun et le Sénégal puissent se sortir de ses poules, mais il faut rester attentif et savoir que la Coupe d'Afrique, ça se joue sous les détails. Ils le savent, les Camerounais. Et puis, ils ont un gros morceau qu'ils rencontrent d'ailleurs bientôt, le Sénégal en match amical. Ça pourrait déjà donner quelques idées aux sélectionnés nationaux pour ce match-là. Après, il y a la Guinée, comme je le disais, avec Sehro Guirassi, qui est pas mal en ce moment, qui marche sur l'eau, qui marque à tout va, en espérant que contre le Cameroun, il n'aura pas cette même chance ou bien cette même efficacité. Donc, pour ma part, je pense que le Cameroun peut sortir de cette poule s'il fait bien les choses comme à la continuer. Voilà. À bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501